T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez, étant l'objectif, les 60 000 et les 100 000 si possible avant 2018 Ça serait quand même, on va dire, le pur kiff, c'est un peu l'objectif bonus Étant donné que l'objectif principal était les 50 000 abonnés Et surtout, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu J'ai vu également pour la vidéo d'hier, bon je vous ai remis, vous n'êtes peut-être pas content En plus avec le nucléaire bien énervé en 2 minutes Razerback Full Rush Mais j'ai oublié également de vous dire, voilà, lâchez petit pouce bleu, etc, etc Donc s'il vous plaît, faites-le, ça récompense le travail de la personne, etc Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, voilà, c'est chaque fois l'objectif d'obtenir les 1000 likes Je pense que c'est pas trop demander de lâcher juste un petit pouce bleu Même si c'est casse-couille de vous le demander à chacun trop Et même si ça me casse les couilles à chaque fois de vous le demander Voilà, c'est juste un moyen pour pas que vous puissiez oublier Niveau gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire sympathique à la VMP, etc Commencez pas à me dire que chaque fois je tryhard avec des armes de tryhard Parce que chaque fois je vous propose autre chose que de la VMP ou de la manoire Pour une fois je vous propose de la manoire Et en plus ça va être nucléaire en une seule manche Et j'avais le moyen de claquer la double Malheureusement, je vais fail comme un abruti Voilà, donc maintenant on va attaquer le VIP du sujet Concernant justement Call of Duty Black Ops 3 Et de potentielles nouvelles armes arrivantes et de camouflage J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo Où justement je disais que Il y avait une probabilité qu'il n'y aurait plus de nouveaux contenus Sur Call of Duty Black Ops 3 Alors pourquoi je refais une vidéo là-dessus Où justement j'explique cela Il semblerait, alors c'était Concernant pas mal de Youtubers Je vais tout de suite vous dire les sources, je préfère vous le dire Donc c'était Itanked, Green Goblin, Red Away et Incredilike Qui justement a fait déjà pas mal de vidéos là-dessus Mais j'avais justement vu une vidéo Où c'était Itanked et Green Goblin Qui avaient fait sur leur propre chaîne Expliquant justement que Ce n'était pas possible à l'heure actuelle De laisser son contenu Avec, on va dire Sur Call of Duty Black Ops 3 maintenant Alors tu vas me dire, ouais mais c'est possible qu'on te laisse son contenu D'accord, c'est vrai Qu'en soit on a eu de nouveau un pot de vin Mais justement, c'est là où il y a quelque chose de bizarre C'est qu'on a eu un nouveau pot de vin Un grand chelem, un pot de vin Et zéro nouvelles armes En soi, c'est à peu près bizarre C'est à peu près bizarre qu'on puisse obtenir autant de pots de vin De grand chelem ou tout ce que tu veux Sur Call of Duty Black Ops 3 Sachant que Sachant que On a toujours pas eu de nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3 Alors est-ce un moyen de nouveau De toujours garder la communauté active A faire des victoires, etc En soi, oui, de nouveau Comme je l'explique des milliers de fois Ça peut intéresser certaines personnes pour obtenir certaines armes Je pense surtout à la XMC À la KVK Il y a quoi d'autre ? À la M16 éventuellement La PPSH La K-74U Voilà, il y a plein d'armes éventuellement Que les personnes veulent absolument obtenir Sur Call of Duty Black Ops 3 Où j'ai même oublié la Peacekeeper Excusez-moi, j'ai carrément oublié la Peacekeeper Donc c'est vrai qu'à ce moment-là Même en obtenant ce genre de choses On va dire sur Call of Duty Black Ops 3 En faisant des victoires et tout ce qu'il faut C'est quand même assez bizarre On ne va pas se le cacher Et je trouve ça quand même assez étrange Que justement là-dessus On n'ait pas des nouvelles armes Sans parler que Sans parler Qu'il y a des armes Sur le mode zombie De Call of Duty Black Ops 3 Que je pense à la STG-44 Qui n'est toujours pas là Qui n'est toujours pas là Qu'on peut avoir tout simplement Dans, comment ça s'appelle ? Dans le multi de Call of Duty Black Ops 3 Il suffit juste d'activer quelque chose Et en soi, on aurait l'arme Sur le mode Sur le multi de Call of Duty Black Ops 3 Donc en soi, c'est quand même Assez étrange De se dire que Il n'y aurait pas assez de contenu Pas assez d'armes Lorsque justement On pourrait avoir ces armes Il suffirait justement De faire juste quelques petits trucs Tout bêtes Tout bêtes Pour avoir justement Ces armes-là Sur Call of Duty Black Ops 3 En multi Alors bien évidemment Il y a plein d'autres armes Qui sont parlées Et qui sont également Dans le mode zombie Justement le petit pistolet Et en plus Sans parler que C'est énormément réclamé Par la communauté Call of Duty Des anciennes armes Qui sont disponibles Sur Call of Duty Black Ops 2 On va le répéter Une fameuse PDW Une fameuse Scarash Et c'est vrai Qu'à un moment donné On se dit Mais what the fuck Ces armes-là Qui sont tellement appréciées Et tellement réclamées Oui parce qu'elles sont réclamées Ces armes-là Elles sont réclamées Par la communauté Mais qui ne sont pas là Pour le moment Sur Call of Duty Black Ops 3 Peut-être qu'ils arriveront Mardi Étant donné qu'on est lundi Donc peut-être Ça va arriver demain De nouveau Cette fois-ci C'est avec un point d'interrogation Et je le redis dans la vidéo Rien n'est sûr C'est de la spéculation D'accord ? Parce que les autres fois On avait des preuves On avait des screens Etc Des codes fichiers du jeu Etc Certes là On a des sortes De codes fichiers du jeu Concernant certaines armes Mais on a de nouveau Est-ce que ça va peut-être arriver En troisième année Call of Duty Black Ops 3 Ça aussi Il faut y repenser C'est vrai que Il faut quand même prévoir Éventuellement le fait Que éventuellement Que Call of Duty World War 2 Ne fonctionne pas Et oui Qu'est-ce qu'il se passera Si Call of Duty World War 2 Ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur Infinity Warfare ? Non Est-ce qu'on va aller sur Call of Duty Modern Warfare Remaster ? Non Ça sera un Call of Duty Black Ops 3 À nouveau Je ne dis pas que Call of Duty World War 2 Est un mauvais Call of Duty Bien au contraire C'est un très bon Call of Duty Mais Sait-on jamais Sait-on jamais Est-ce qu'ils décideront À ce moment-là De rajouter de nouveau Du contenu sur Call of Duty Black Ops 3 Via ces armes-là ? De nouveau Il y a plein de choses Auxquelles On ne sait pas encore Avec Call of Duty Black Ops 3 Parce qu'ils peuvent décider De jouer en main De faire ci De faire ça Etc Enfin bref Tu m'as compris Et le souci étant que Comment Excusez-moi Comment Cela va se dérouler ? Est-ce que les nouvelles armes Vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Celles Auxquelles On a des codes fichés du jeu Et qui sont sûres Parce que d'autres sont arrivées Beaucoup plus tard Comme la XMC On n'avait aucun moyen De savoir que la XMC sort Mise à part Les screens Que je vous ai montré La dernière fois Mais sur Call of Duty Black Ops 3 Il y a tellement moyen De rajouter des armes Comme je vous ai dit La STG 44 Qui est dans le mode zombie De Call of Duty Black Ops 3 On pourrait rajouter des snipers Comme le DSR 50 Le balista Non parce que c'est le locus Bon tu vas me dire Que le DSR 50 Ils ont une sorte de variante De DBSR Mais bon Ils l'ont massacré Ça c'est encore Une autre C'est encore un autre sujet Ça Mais il y a aussi La PDW Il y a plein d'armes secondaires Qu'on pourrait rajouter Comme le DSR Teagle Il y a vraiment Plein 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 d'armes Et surtout sur Call of Duty Black Ops 5 On n'a pas assez exploité Tu peux mettre la Commando Tu peux mettre la Hawk Tu peux mettre la G11 Et en plus la G11 Comme je l'ai déjà dit De base La G11 existe Sur Call of Duty Black Ops 3 Vous le connaissez Sous le nom de P06 C'est une variante En fait de G11 Ils ont décidé De mettre en mode sniper Et non en tant que fusil d'assaut Sur Call of Duty Black Ops 3 Donc rajouter une sorte de G11 Ça serait pas mal Franchement ça serait kiffant Voir une autre arme DLC en rafale Non parce qu'avec la M16 Ok c'est marrant Mais c'est vrai que Voir la G11 de Call of Duty Black Ops 5 Sur Call of Duty Black Ops 3 Ça serait le pur kiff Ça serait un truc énorme Et également En parlant de ça On peut également parler de camouflage J'en avais déjà parlé La dernière fois Concernant un camouflage Dark Matter gris Qui est censé sortir Et aussi également l'autre Là que j'avais déjà parlé Il y a tellement de choses Qui sont encore cachées Sur Call of Duty Black Ops 3 Et qui ne sont toujours pas sorties Et comme disaient Green Goblin Et justement Alton Kid C'est que C'est bizarre justement Qu'on ait autant de choses Qu'on sache autant de choses A travers les codes fichiers du jeu De Call of Duty Black Ops 3 Mais que tellement peu de contenu Soit sorti Donc est-ce que la fameuse théorie Que j'avais parlé Qui déciderait de mettre tout En un seul coup Mais vraiment C'est-à-dire qu'il décide De tout mettre en un seul coup Cinq armes en un seul coup On n'en parle plus Et c'est fini C'est vrai que ça de nouveau C'est assez intéressant De nouveau Théorie totalement De dégénérer Ça veut dire que Je n'ai aucune preuve A ce que je dis à ce jour Mis à part le fait Pour les camouflages Qui sont les codes fichiers du jeu Etc Je pense que si vous voyez Plein de Youtubers Qui s'amusent à regarder Les codes fichiers du jeu Vous pouvez regarder cela Parce que Les mecs le prouvent Etc Ou s'ils ont d'autres forums Etc Tu m'as capté Et c'est vrai que Voir ça Et se dire Mais putain C'est quand que ça va sortir C'est limite en fait Pour nous Lorsqu'on voit ça On est là en mode Mais putain C'est quand que ça va sortir C'est quand C'est quand bordel de merde C'est quand que ça va sortir C'est une Scarache Ou N'importe quoi Une PDW Quelque chose Qu'on ait quelque chose A comment dire A se mettre sous la dent En attendant Call of Duty Ou World War 2 Parce que c'est pas un pot de vin Qui va Nous capter l'attention Pendant un certain moment Tandis que si tu nous mets 3, 4, 5 armes Là on sera Beaucoup plus intéressé Et on va rester Beaucoup plus focus Sur Call of Duty Black Ops 3 Et surtout se dire Putain Y'a des nouvelles armes C'est stylé Enfin bref les gens Merci d'être restés Jusqu'à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas Comme je vous ai dit A mettre un maximum de like De commentaire Et de partage Et surtout partager la vidéo partout Autant que ça soit sur Facebook Sur Twitter Etc Comme ça vous en parlez Avec tout le monde C'est vrai que là Je regarderai Tout l'espace commentaire Et j'y répondrai Pour toutes les théories Parce que c'est assez sympa De parler de ça De faire des débats là dessus Autant que ça soit pour vous Ou pour moi Voilà les gens C'était Loctet 2 Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz